bonjour je vous fais une petite vidéo aujourd'hui rapide sur comment encadrer un t-shirt un polo c'est pour range pépèle pouillou qui m'a posé la question c'est plus facile de montrer je pense que d'essayer d'expliquer indéfiniment alors déjà faut bien penser que pour broder un t-shirt un polo faut pas vouloir prendre un trop grand cadre parce que sur les familiales comme on va devoir retourner le dos du t-shirt vers le devant si le cadre est trop grand on va tirer dans tous les sens et on n'aura jamais quelque chose de très très bien donc on peut mettre soit un petit motif soit une combinaison de plusieurs motifs qui seront faits avec un cadre pas plus grand que le 10-10 alors dans mon 10-10 j'ai mis donc mon stabilisateur ici c'est du stabilisateur à découper donc non déchirables un petit peu épais on utilise enfin la plupart du temps qu'ils disent du polymèche mais là comme j'ai un autre projet que je vais faire ensuite dans mon cadre j'ai mis celui-ci directement donc éviter les déchirables parce que c'est trop fragile pour travailler un t-shirt surtout quand on débute donc là c'est pour une broderie elle m'a dit sur un polo donc sur la poitrine du polo donc sur ton polo et bien tu vas marquer l'emplacement de ta broderie alors au préalable je conseille d'avoir repasser et d'avoir utilisé de l'amidon avec le repassage sur la partie à broder parce que ça rendra la chose plus facile au niveau des fibres elles tireront moins donc ensuite tout simplement tu vas enfiler ton cadre dans ton polo je vais essayer d'avoir redresser un tout petit peu voilà on va redresser voilà et donc j'enfile mon cadre dans le polo et je vais me positionner environ là où j'ai fait ma croix là où je dois censément broder donc je pose bien à plat tout ça je sais que c'est pas très évident même avec la vidéo mais j'essaye de montrer un maximum les choses voilà donc mon cadre est à petit peu près à peu près centré alors là j'utilise ben ma feuille de cadre alors bon ça c'est chez browser mais j'imagine que chez d'autres ça existe aussi la feuille de placement c'est la feuille plastifiée qui est comme ceci donc je la positionne dans mon cadre je vérifie si mon emplacement est bon en utilisant bien les encoches de positionnement de cette feuille plastique du cadre là c'est pas le cas donc qu'est ce que je fais je re soulève un peu je redresse un petit peu mon affaire voilà j'essaye de positionner au mieux et là a priori cette fois je tombe juste donc voilà ensuite ce que je vais faire c'est que je vais légèrement soulever et je vais en coller mais juste un tout petit peu juste pour dire que ça tienne donc je soulève le t-shirt avec la 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 plaque pour que ça bouge pas hop un petit coup de pchit de colle à moi ma préférée c'est la caca sang de chez gunaul mais bon il ya d'autres marques qui sont très bien aussi voilà juste pour dire que ça ne bouge plus une fois que ça que c'est collé que ça bouge plus je vais bien essayer de remettre à plat en dessous pour qu'on voit bien je vais utiliser des épingles et je vais épingler tout autour de mon cadre d'accord donc sans prendre le dos de mon t-shirt évidemment donc ça veut dire soulevé ici alors moi je soulève en tenant ici mon petit bout de stabilisateur hop je soulève et je pose mes épingles toujours sans tirer sur la fibre si l'épingle tire un peu on replace et je fais ça tout autour de mon cadre donc mon tissu doit être bien plat mais pas tiré quand j'ai fait tout pour tour et bien je vais pouvoir enlever le dos de mon t-shirt en le passant de l'autre côté et il va être tout autour de mon cadre le dos de t-shirt comme ceci donc je vais positionner voilà le t-shirt comme ceci à ce que je vais faire après on peut utiliser des épingles pour tenir les côtés ou même des pinces mais les pinces un peu lourd des fois du coup ça fait tout bouger c'est un peu dommage donc voilà je roule le mieux c'est de rouler 1 je roule j'épingle je roule j'épingle je roule j'épingle donc bon là je fais ça un peu à la va vite en fait prenez votre temps pour faire ça voilà et une fois que j'ai fait tout ça et ben je vais pouvoir aller broder sur mon sens sur ma brodeuse tout à fait normalement puisque voilà j'ai tout positionné tout autour tout autour de mon cadre et mon cadre il est il est libre je peux aller positionner sur ma brodeuse je conseille de mettre un petit peu d'hydrosolubles par dessus la partie à broder et puis pense à peindre une aiguille soit microtex soit jersey assez fine réduire la vitesse bien surveiller que tout se passe bien si tu vois que ça plisse à un moment ben corrige en relisant bien ton tissu pas hésiter voilà j'espère que ça aura aidé bonne journée